bonjour voici un mini tutoriel d'introduction à la vidéo à faire chez soi pour un programme pédagogique pour des étudiants d'université ou de lycée ou que sais-je quand vous n'êtes pas un professionnel alors moi je suis Hervé Dolle je suis astrophysicien professeur à l'université paris-saclay c'est écrit là je ne suis absolument pas professionnel de la vidéo j'ai fait ma première vidéo il ya quatre jours donc vous trouverez probablement de meilleures informations ailleurs qu'ici mais bon comme j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé je profite de partager mon non savoir donc cette vidéo pourrait s'intituler faire des vidéos pour les nuls par un nul voilà donc tous vos avis sont bienvenus alors pour faire une vidéo que vous enregistrez donc chez vous que vous déposez sur un site que ce soit votre établissement sur youtube ou que sais-je il vous faut un minimum de matériel mais en général vous l'avez alors il faut oui c'est très basse technologie il vous faut au minimum absolu un ordinateur et qui est muni d'une caméra et d'un micro en général tous les laptops ont ça aujourd'hui où tous les pc de bureau ou mac de bureau ça il vous faudra un logiciel de capture moi je vous conseille obs obs je suis sur mac c'est des gens qui me conseillent sur twitter et je valide c'est vraiment très très bien il ya zoom il y en a d'autres bon là je connais pas trop donc vous pouvez vous renseigner sur le web et puis alors si vraiment vous avec ça avoir un logiciel de présentation type powerpoint pour votre cours que vous pourrez commenter bon moi j'essaie d'éviter j'essaie de décrire de manière manuscrite donc ça c'est le minimum absolu un ordi micro caméra intégrée et puis le logiciel dont je vais vous parler éventuellement un logiciel de présentation ce qui est souhaitable si vous pouvez nous voient un micro externe de type téléconférence parce que si vous faites ça peut-être sur le avec le micro de votre ordinateur ça risque d'être un petit peu pourri ou alors on a l'impression que vous faites ça depuis un lieu d'aisance ou que sais-je donc je vous conseille d'avoir un micro de téléconférence moi j'ai celui ci bon j'ai payé j'ai plus 50 val ou quelque chose comme ça donc c'est usb et je l'utilise pour mes téléconférences et puis ben voilà pour enregistrer ça voilà c'est mais les micros internes peuvent marcher mais là c'est peut-être d'un appel meilleur qualité et puis je vous conseille si vous aimez écrire vos cours manière manuscrite et d'écrire des choses c'est une webcam pareil ça coûte pas très cher moi j'ai une petite je commençais sur le web il ya un an ou deux pour pour faire des conférences et faire un zoom sur sur des manips qu'on faisait avec un collègue et donc voilà vous branchez ça c'est sûr usb et puis pas vous branchez comme ça vous pouvez voir une deuxième caméra éventuellement avec un trépied moi ce que je fais c'est que je mets le trépied là je mets la caméra et alors on va pas le voir parce que je n'ai pas branché mais je peux écrire comme ça la main droite sur la table et je peux switcher entre la caméra de l'ordi et la webcam pour voir de manière manuscrite parce que j'aime bien écrire voilà chacun ses ses habitudes ou ses vis si par contre n'a pas besoin d'écrire vous pouvez balancer un powerpoint alors le logiciel que je vous conseille qu'est ce que j'utilise alors même si je ne suis pas extrêmement une panne grande dextérité voilà donc c'est une fenêtre ça s'appelle ops que vous voyez peut-être mal mais voilà donc il ya vous voyez le bureau de l'ordinateur et vous pouvez switcher entre la vidéo qui provient de de l'écran d'ordinateur ou la webcam additionnelle ou un son différent voilà bref plein de choses voilà donc ça s'enregistre tout seul vous cliquez sur start recording et puis stop recording et puis vous avez un fichier mp4 si vous avez choisi ce formula puis après vous l'envoyez à vos étudiants voilà bon courage bonne session de télétravail de télé enseignement à tous et bonne continuation chronique